salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo happy story dans cette vidéo je vais parler de mes premiers pas à la silicon valley comment ça s'est passé d'où c'est parti et comment je me retrouve là bas dans un événement exceptionnel connaissez chaque année il ya les conférences techniques en californie je passe apple google facebook et j'en passe moi j'étais curieux c'est ça qui m'amène en fait là bas donc je te raconte ça tout de suite reste jusqu'à la fin de la vidéo et je te donnerai le petit bonus tout commence en 2014 2014 exactement autour du mois d'avril mai 2014 en tant que développeur ben forcément on s'intéresse un peu à ce qui se passe parce que tout vient on peut dire ce qu'on veut un tout vient des états unis de la silicon valley on connaît les plus grands les gafas donc google amazon facebook apple c'est un petit peu qu'on bouleversait un peu notre façon d'interagir aussi avec le numérique et aussi ben voilà qui nous ont amené à créer des produits comme des applications des sites web et des nouveaux usages mais ce qui m'a amené là bas c'était surtout la curiosité parce que quand on est développeur ben moi j'avais envie de voir je dis ok bon en france on a vu comment ça se passe mais comment ça se passe vraiment aux états unis et je me suis dit ben le meilleur moyen de savoir bas c'était d'y aller tout simplement et j'y suis allé avec un de mes collègues eric que j'allais au passage il m'a dit vas-y si tu es chaud vas-y viens on y va et pour moi c'était la première fois que j'allais en plus aux états unis tu arrives au disneyland pour les développeurs t'imagines tu marches dans la rue tu vois un mec de chez linkedin de chez apple voilà c'est assez incroyable et la communauté française aussi qui est en place aussi un parce qu'on a beaucoup de français ben qui vivent aux états unis c'est une chose mais mais en à san francisco en particulier on a une bonne communauté francophone et on a beaucoup d'ingénieurs français alors comme je pense que comme tu sais la fuite des cerveaux c'est un grand sujet que tu as déjà dû entendre parler et c'est vrai que qu'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de français là bas c'est parce qu'aussi il y a beaucoup d'activités et il y a beaucoup d'argent soyons honnêtes les sociétés américaines payent plus que les sociétés françaises alors c'est c'est un système qui est différent c'est sûr qu'il n'y a pas le même régime social il n'y a pas les mêmes choses vers ce que ce que tu payes en france ben tu n'as pas tout tout aux états unis mais en tout cas le cadre technique l'état d'esprit tout ça c'est vrai que là basse et c'est exceptionnel bah ce qui se passe c'est qu'on prend notre billet je sais plus sur quel site on a pris notre billet d'avion et on s'est dit vas-y le billet n'était pas spécialement cher en plus peut-être aller 5 entre 500 et 700 euros pour aller là bas les retours et on s'est dit vas-y on y va une semaine donc du coup on a fait le tirage au sort pour la wdc cette année là et manque de peau comme le tirage au sort ben voilà c'est une sélection n'a pas été pris et on a pu participer à un événement qui s'appelle la alt conf qui était un événement alternatif donc ça c'était le la conférence pour tous les autres en gros qui était gratuite et qui a été aussi exceptionnel et forcément quand on arrive à san francisco on se met à rencontrer d'autres développeurs mais là des américains des anglais des des allemands etc on se dit ah ouais tout c'est c'est lourd puis du coup on échange entre entre passionnés de la techno et surtout qu'on peut voir aussi la suite parce que là dans ces conférences là c'est pas juste rencontrer des gens c'est que on voit déjà le futur c'est à dire qu'on on s'attend voilà les nouveautés qui vont être présentés et en 2014 j'ai pu rencontrer tout j'ai pu rencontrer matt thompson matt thompson qui est une grande figure aussi dans le développement ios il a fait pas mal de livres et et pas mal de pas mal aussi de cours ça c'était ça c'était énorme j'ai rencontré ray van der litsch aussi qui a qui a un gros gros blog à ios à l'époque c'était ios 7 donc voilà ça ramène encore un petit peu à loin et on fait des rencontres vraiment exceptionnel on a pu être invité pareil dans des soirées par exemple fitters fitters j'ai fait un lapsus c'est mon projet c'est mon projet tu pourras voir un fitters poids comme voilà j'ai perdu mes mots j'ai perdu mes mots non on était chez twitter pardon on était chez twitter et chez twitter il y avait plein plein de soirées parce que ce qui est aussi assez énorme parce que quand les conférences elles sont dans san francisco là toutes les boîtes de la ville elles t'ouvrent les portes c'est à dire qu'elles te rencontrent il y a à manger gratuit il y a des soirées c'est 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 impressionnant et et les rencontres que tu peux faire celle qui a été la plus marquante en tout cas pour moi ben la découverte de cupertino le siège d'apple si tu me demandes est ce que j'ai cherché à y aller je te dire je te répondrai non mais comment j'y suis rentré parce que c'est ça en fait le le point c'est que il m'a suffit juste de demander à quelqu'un dans la rue je lui ai juste demandé moi je dis excuse en anglais excuse moi chercher un truc à manger ce que tu connais un truc sympa ce que nous on est on vient de france on connaît pas trop et il avait nous a répondu avec un accent français et puis on a amorcé la discussion et il s'avère que ce qui est marrant c'est quand je lui ai posé la question je lui ai dit ouais excuse moi mais tu tu bosses où il me dit je peux pas vous dire jeudi mais oh je dis arrête tu bosses pas chez apple et le petit il bossait chez apple et il était stagiaire chez apple même et il était sur le projet syrie donc un peu dans ses débuts donc on pouvait pas trop trop parler et bon aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est syrie et aujourd'hui les project manager même dans la team syrie etc donc il ya parcours de fou donc c'est pour te dire les opportunités que tu peux avoir en tout cas chez apple et ce qui est assez bien aussi c'est la proximité c'est à dire que là maintenant tu es en contact un peu plus direct aussi avec les entreprises puisque quand il ya ces conférences là toutes les boîtes elles cherchent à recruter elles cherchent à présenter ce qu'elles font etc donc ceux qui ont l'idée de partir ou par exemple trouver un job aux états unis etc il ya beaucoup d'opportunités à savoir que par an déjà à ce moment là il y avait 60 000 start up ça écoute bien 60 000 start up qui se créent par an aux états unis donc imagine tous les besoins l'effervescence du mobile etc donc je te laisse imaginer les opportunités de vous le petit point qui est un peu compliqué comme tu peux le savoir aussi c'est pas pour entrer aux états unis c'est pas comme ça tu vois c'est les procédures administratives même pour les papiers que c'est pareil en france c'est assez long et ça c'est compliqué donc ce qui est bien c'est que tu peux trouver une société qui te sponsorise ça veut dire qu'elle va investir c'est qu'elle va comme elle va miser sur toi et sur tes compétences c'est la société qui s'occupe de prendre ça en charge donc toi ça te coûte rien à part bien sûr de faire le le boulot qui va être attendu mais en tout cas ouais c'est assez exceptionnel et du coup pour finir ma première rencontre forcément avec les états unis et puis la silicon valley imagine quand tu reviens à paris tu reviens à paris tu deviens fou tu dis mais attends il faut que j'y retourne faut que je trouve quelque chose à faire ou il faut qu'à paris il faut que tu deviennes une référence il faut que tu puisses être identifié il faut que tu charbonnes il faut que tu travailles et c'est exactement ce que j'ai fait forcément cette source de motivation elle m'amène à faire aussi cette vidéo et à le partager aussi avec toi c'est de se dire que tu vois les états unis en réalité c'est pas si loin que ça c'est en avion c'est quoi là c'était 11 heures peut-être pour pour aller là bas pour ce que tu peux gagner pour ce que tu peux justement avoir c'est je peux te dire que rien n'est impossible je te dis il faut juste peut-être les sous faut un peu de sous si tu veux pour y aller mais il faut pas plein de sous non plus tu vois c'est ça reste quand même accessible tu y vas avec un objectif moi qui était plus de la découverte avec le temps qui s'est affiné plus sur quelque chose de plus professionnel mais c'est pour dire que ça te permet aussi d'ouvrir les yeux et de te projeter aussi sur ce que tu veux faire moi j'ai voulu faire de l'ios j'ai voulu voir comment ça se passe ailleurs ça m'a confirmé que c'était bien ça que je voulais faire et c'est dans cette direction que je voulais aller aujourd'hui je le partage je fais des formations et je lance aussi mes formules de coaching c'est à dire que ceux qui veulent savoir et être préparé je vais faire une autre vidéo sur les sportifs de haut niveau tu vas voir la comparaison et ben c'est ça c'est de te préparer justement à pouvoir atteindre ces objectifs là mais t'inquiète pas il y aura d'autres vidéos je voulais au moins de partager ça parce que pour moi ça a été vraiment quelque chose de révélateur pour moi et c'est vrai que si tu as la possibilité d'y aller que ça soit san francisco ou dans la baie puisque la californie ça c'est assez grand tu vas voir en fait qu'on commençait c'est vraiment énorme je te partagerai aussi des vidéos des photos aussi tu pourras regarder sur instagram il y a pas mal de photos justement lorsque j'étais dans les conférences et voilà en tout cas voilà c'était pour moi c'était génial en tout cas chaque année ben depuis 2014 j'y vais et c'est toujours la même sensation c'est toujours la même énergie ça c'est super en tout cas voilà je t'ai partagé cette petite vidéo on se retrouve lundi prochain pour la prochaine happy story et on s'y en courant prends soin de toi jusque là ciao bon